Elle est bonne sa paire Move Bien bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous ? Ça démarre comme une émission de téléshopping mais ça n'en est pas une Non je vous le dis Comment ça va ? Je suis dégoûté, j'ai oublié mon mug On a tous oublié, bon bah ça va, pas de surprise de ce côté là Un petit check toujours, ça fait pas de mal Bonjour Camille, bonjour Clems Et bonjour monsieur le fabuleux Thomas Jargetti Tout va bien, là je vous le dis Dernière ligne droite avant les soldes, on peut le dire Vraiment, on peut le dire Ah bah c'était hier C'était hier ? Ah bah c'était hier Ça a bien marché ou pas ? Le carton, continuez d'ailleurs Continuez, continuez, ne relâchez pas Ne relâchez pas, on y va, on y va Pas quoi, on sait pas, ne relâchez pas Moins 30, 40, moins 50 Venez de la part de Move, elle est bonne sa paire Peut-être une petite réduction supplémentaire C'est vrai ? Ah c'est important ça 10% ? 10% C'est vrai, on va chez Bleu de Paname Pendant les soldes, c'est pas mal Est-ce que je vais commencer à dire des bêtises comme ça pour ensuite Ne pas les assumer en physique ? Oui Il y en a ? Il y en a qui peut faire ça Non, moi je n'avais pas le fabuleux Pas le fabuleux On rappellera, il nous reste deux émissions Voilà, on le dit, deux émissions Émission Actu aujourd'hui, c'est la dernière émission Actu Est-ce qu'on démarre maintenant ? Ou quelqu'un veut s'y opposer ? Comme dans les mariages ? Non, pas aujourd'hui Non ? Moi je suis moyen chaud Moyen chaud ? Ouais mais tu ne te poses pas quand même On y va, Stock d'Actu Le Stock d'Actu Allez pour démarrer, la bagarre La bagarre entre Adidas et Nike Aninas qui... Aninas ? Un mélange d'ananas et d'Adidas J'ai un truc qu'on essaye de développer Peut-être un truc à faire, à creuser là-dessus Ouais ouais Pour avoir un gros procès Adidas en forme d'ananas Voilà bon On verra ça plus tard si vous le voulez bien Ça part sur les chapeaux de roue, je vous le dis Adidas qui porte plainte contre Nike Principalement à propos de l'appli Sneakers C'est une KRS Entre autres, il y a aussi sur des technologies Où ça se bagarre Il y a une grosse plainte 62 pages de plainte Qui les a lues ? On vous les a transférées cette plainte Clem, Sussur Ah non, j'avoue que j'ai été feignant J'ai vu qu'ils les attaquaient sur tout et n'importe quoi Enfin pas tout et n'importe quoi Alors tiens, justement Tout, ok, mais n'importe quoi, pourquoi ? N'importe quoi, bah parce qu'en fait ça part de... Tout, ok, mais n'importe quoi Pourquoi ? Je suis chaud aujourd'hui Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Voilà En gros, ils remontent dans le temps Ils parlent du principe Qu'ils ont été un peu les premiers A commercialiser des chaussures Avec des lassages auto-sérants D'un point de vue mainstream Et pas juste d'un point de vue prototype Et visible que dans le cinéma Notamment avec Autorail Futur Lassage automatique Waouh Donc il y a un petit clash Entre le système auto-sérant D'auto-lassage Ensuite, du système d'auto-lassage À l'époque déjà Adidas avait fait un club Qui déjà fédérait un petit peu Ses consommateurs Donc du coup Adidas je crois Considère Que Nike a un peu compé Leur système de communauté Quand tu dis qu'ils avaient fait un club C'est-à-dire ? Bah t'avais un club Pour les performances running Je croyais que c'était un club De gens qui n'aiment pas faire leur lasser Tu vois ? Non, un club en gros Un club un peu fainéant L'élite L'élite de la course Tu vois, l'élite de la course à pied Tu vois, genre T'es dans le haut du panier Tu vois, donc là où tu diffuses Où tu divulgues un message Où tu vas partager tes performances Où tu vas peut-être mettre des photos Des endroits où tu vas courir Et des choses comme ça Ok Et ensuite accéder à un catalogue Que peut-être les autres n'ont pas Ok Tu commences à capter ou pas ? L'appli L'appli Tu vois, le côté commu C'est ça Tu vois Et ils l'ont sorti avant Mais en même temps Toutes les marques Ils sont sortis avant Et le côté commu Ils l'avaient déjà bien avant Et après ils reprochent À l'appli Snickers Des problèmes d'algorithme Ou de captation de contenu Ou de faciliter Certains achats Par rapport à certains consommateurs Parce qu'ils savent très bien Qu'ils vont acheter Les yeux fermés Enfin je sais pas quoi Ok Il y a tout un bordel Et pareil Ils leur reprochent aussi D'avoir des pailles en plastique Encore à la cantine Ils posent aussi un procès Tu vois C'est pas vrai ça Non c'est pas vrai J'aurais aimé putain Il y a aussi le prime knit Et le fly knit aussi Bien sûr Là c'est En gros Toutes les dix dernières années Ils ont mis tout ce qu'ils avaient dedans Ils ont fait un D'accord Mais pourquoi ça arrive maintenant Qu'est-ce qui se passe Clem C'est bon de rédiger 72 pages de plaintes 62 Il faut bien 10 ans pour ça Oui oui c'est vrai Franchement je trouve ça assez ouf Ouais Le temps de gestation de la plainte Est quand même assez impressionnant Je pense que tout a été dit là dessus La suite De l'actu C'est un point qu'on avait déjà abordé Vous savez ce fameux film Qui doit arriver consacré A la signature de Jordan Chez Nike Un film qui est pas du tout A priori basé sur Les exploits sportifs de Jordan Mais vraiment sur toute l'histoire Autour de cette signature On en sait un peu plus sur le casting Qui s'annonce plutôt Plutôt cool Jason Batman 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 Chris Tucker Chris Tucker Viola Davis Viola Davis On a qui d'autre ? Mario Wayans aussi Un des deux frères là Et Kev Adams Kev Adams aussi Il fait le ballon je crois Oh la la Gratuité totale Bim Allez Kev dans ta gueule On n'aime pas Kev Adams Ça va pas quoi Il est super sympa Non je l'aime mieux maintenant Depuis qu'il a fait son Café Comedy Club Ah je savais pas Il a ouvert ça Il fait plus de spectacle ou film C'est ça que tu veux dire ? Non je trouve qu'il a Alors autant j'aimais pas Mais je trouve qu'il a pris Une certaine maturité Et je commence à apprécier mieux Le personnage Le bon de sa paix c'est des souliers Mais aussi un peu de stand-up On l'a prouvé avec Jimbo Il n'y a pas très longtemps Ok très bien Vous en pensez quoi de ce casting ? Est-ce qu'il y a des acteurs Que vous kiffez déjà ? C'est beau Viola Davis déjà Quelle femme Jason Batman aux arcs Pour ceux qui n'ont pas vu sur Netflix Je vous invite à regarder cette série Et puis plein d'autres choses aussi Non mais c'est cool Puis bon bah mine de rien Et quand même aussi Ben Affleck et Matt Damon Ce qui est déjà pas dégueu A la prod a priori ? Est-ce qu'ils sont dedans ? Non il n'y a pas d'autre Ils sont dedans Ils jouent On n'était pas sûr là Ouais Matt Damon va être Vaccaro Je ne me comprends pas Ouais c'est ça Et Ben Affleck joue Finalement Ok alors On sait toujours pas Qui va jouer Michael Jordan J'ai vraiment l'impression Qu'on ne va pas le voir On ne va pas le voir Ouais Parce que vraiment On parle des coulisses Quoique On parle des coulisses Vraiment de sa signature Donc en fait Valerie Davis va jouer La mère de Jordan Par exemple Ok C'est compliqué non ? De pas avoir un acteur Pour jouer Michael Ou alors il garde le suspense Après c'est Là pour le coup C'est vraiment pas Le personnage central Un peu quand même non ? Non C'est Vaccaro Non c'est Vaccaro C'est toute l'histoire C'est toutes les négociations Qu'il y a eu entre les deux Les différents acteurs Qui sont intervenus Justement pour que ça arrive Parce qu'encore une fois C'était pas gagné du tout A l'époque Non je pense que ça peut être Très intéressant Et que On va avoir Peut-être Michael Jordan Enfin le personnage Doudou Apparaît de temps en temps J'imagine que ça va être compliqué Qu'ils aillent voir ses parents Sans forcément le voir Et encore pourquoi pas Je pense que ça se fait Ça se fait dans la vraie vie Donc pourquoi pas Non je pense que Justement Justement J'imagine qu'il y a tellement D'attentes aussi à ce niveau là Qu'ils ont peut-être pas pris Trop de risques Et que encore une fois Jordan n'est pas Le personnage central Le personnage central C'est Vaccaro Ouais ouais Mais bon on parle quand même De son histoire Et puis c'est un personnage Fort quand même Pas un peu de frustration Si on voit pas Jordan Bah ouais Donc la 3D Je vais rester vraiment Conceau de base Sur ce type de film Ou d'approche J'attends de voir le format Dans mon Netflix Ou sur grand écran Et c'est pour Prime Et c'est pour Prime Après je suis content Que ça se fasse J'espère qu'ils vont pas Trop déformer l'histoire À nouveau Parce que je pense Qu'ils ont besoin Un peu de la Aussi de la starifier De la romancer De la mettre Ils ont acheté les droits De la vie de Vaccaro Ok Donc en gros A priori c'est genre Ces mémoires Vraiment C'est écrit Tu peux acheter Les droits de vie De quelqu'un Ouais Bah en fait Ils achètent Il a écrit ses mémoires Et ils ont acheté Des skins pour Fortnite Donc tu peux acheter Les droits Tu crois que quelqu'un Achèterait les miens Pas forcément Mais peut-être Ça se tente Ce truc à combien ça ? Il faut encore des chapitres Voilà laisse mûrir C'est ça qu'il te dit Laisse mûrir un peu Mais c'est pas ça Après ça dépend Si tu tournes Des chapitres de ta vie Oui je pense qu'à chaque moment Tu peux après avoir Une interprétation A partir du moment Où t'es dans une autorité publique Où t'es dans un domaine Qui effectivement fédère Le sport Ou des choses comme ça Tu as toujours des passionnés Des gens qui vont vouloir comprendre Que ce soit musique Cinéma Je serais curieuse de savoir A combien ça se négocie Ce genre de choses Justement pour un film Pour un perso comme ça Après c'est ton Rex C'est ta valeur Ouais Ok très bien On va terminer l'actu Avec une collab Maison Margiela Riboc Ça revisite des classiques Et on les a Ici Vous voulez voir ce que ça donne J'avais même pas C'était pas de décor Cette boîte là Elle était plus Qu'est-ce qu'on a Attends c'est moi Qui distribue là Ça va pas ou quoi C'est mon petit plaisir Ok wow On a une Alors c'est beau Des petits sacs Ouais Passe Margiela On va emballer chaque soulier On a une Instapum Fury Ouais Que je vous partage ici 400 euros C'est 400 euros Ouais j'allais y venir Toi tu balances direct Les vrais dossiers Je les avais déjà vus moi Tu les as vus dans la main Ouais ouais Elles sont en boutique Ouais Une partie pas tout La question n'est pas encore livrée Je crois Et la paire un peu Et la question mid Elle est pas livrée Mais elle est déjà Dans Elle est bonne sa paire C'est pas vrai Arrête Regardez Avec des chaussons un peu plus Ça ça peut servir aussi Sous la douche D'où le dire Je t'en supplie Hein Ou quand on fait les frites Eh oui Pourquoi tu la mets pas ? Pas là Ok Et toi oui par contre J'ai fait un brushing ce matin Et ? Pour une fois que je fais un effort Ça en fait C'est avec celle là Que je repars Alors pas du tout Ok Parce que pas du tout Question mid C'est vraiment mes deux préférés La collab La fury La question mid C'est les deux les plus belles pour moi En noir pour la question Et moi je suis comme Camille C'est mes deux best Ah ouais trop belle Il n'y a que le prix qui me... Oui ça bon ça Ça casse son boulette quand même Ça picote Rebox si vous nous entendez Il reste des paires Il y a quoi ? Le résultat Ah ouais Ah ouais Pourquoi ? Ah bah ça fait beaucoup alors Oui Parce que si le prix Il est le résultat Alors vas-y tiens On va commencer par toi du coup Bah... Autant je trouvais Sur les premières sorties Mais encore la club C Pourquoi pas Mais surtout la La classique laser On retrouvait vraiment L'ADN de Margiela Parce qu'il avait mis Un coup de tabi dessus Etc C'était cohérent Là ok On veut un peu de déconstruction On veut un peu de mousse apparente Et tout Mais je t'avoue que Enfin Après je ne connais peut-être pas suffisamment bien L'univers de Margiela Pour le reconnaître Mais je le vois pas plus que ça quoi La Fury Il n'y a rien de révolutionnaire dessus À part deux bouts de mousse Oh Oh c'est réducteur C'est très réducteur Et celle-là Je trouve que ce qu'ils en ont fait Bah ça vaut pas l'original Donc voilà Moi je suis vraiment pas convaincu Par cela Check Tu peux poser celle-ci là Merci bien C'est sympathique Moi je les aime beaucoup Moi je suis comme Camille Ces deux versions plaisent bien Surtout la Fury Et la Question Je la trouve pas inintéressante On est dans un état d'esprit Un peu comme D Par rapport à la faune Je trouve Ou un peu le travail de Black Avec Nike Sur chez Comdé C'est quand même bien différent On sent une touche designer Après effectivement Elle pourrait être un peu plus prononcée Je suis d'accord Peut-être qu'effectivement Elle pourrait être un peu plus Un peu plus rough encore Mais je trouve que Justement sur la Fury On y est C'est notamment Plutôt sur les modèles Un peu plus techniques Actuels J'ai vraiment du mal Sur la Zig Ouais celle-ci là J'ai un peu de mal Mais je trouve ça pas inintéressant J'ai trouvé assez surpris Par le rendu Et la qualité Après on a vraiment Le packaging Margiela Pour le coup C'est les boîtes Margiela C'est le petit contenu Additionnel Margiela On est deux Et on a le prix Margiela T'as le tarot Margiela On le rappelle Un 420 pour une fois C'est cadeau Ami toi c'est la Les deux Moi j'aime beaucoup les deux Je les vois bien à mes pieds Effectivement C'est léger Mais du coup C'est pas plus mal Parfois de pas faire Je trouve des collabs Qui sont Exacerbés À outrance Du coup je trouve Que c'est C'est simple C'est beau C'est assez épuré Donc ça rentre aussi Dans l'ADN de Margiela Selon moi Et moi j'adore ces modèles Donc j'ai reboc Donc je trouve ça très réussi Ok Merci pour votre avis Là dessus On va se faire la suite Les amis Ouais Pour la déballe du jour On a une déballe Un peu particulière Je vous vois regarder C'est une déballe Non pas lancée Comme on fait souvent C'est une déballe apportée On a un invité Pour nous apporter cette déballe Est-ce qu'on peut l'accueillir On applaudit ici les invités Oui C'est très important Très très important Bonjour Bonjour Je vous présente André Arogue C'est comme ça qu'on dit ? Oui c'est comme ça Très bien C'est comme ça Andréa nous vient de Milan Ok Juste pour nous Enfin presque Ok Pour nous apporter cette déballe Est-ce que vous savez Qui est cette personne Ou pas du tout ? J'ai vu des pieds Donc j'ai une petite idée Andréa c'est le vice-président De Soconi Et le directeur monde De Soconi Original C'est bon ? Ah Voilà Très bien Il vient de Milan Mais il parle français Ce qui nous arrange un petit peu En italien On est un peu chaud Bienvenue à toi Andréa Merci d'être là en tout cas Et à vous C'est un plaisir Il y a de la nouveauté Chez Soconi Du coup on s'est dit Que c'était bien D'appeler le boss Pour nous la porter Grave Voilà On va ouvrir le sac Et vous allez nous dire Ce que vous avez dedans On se fait ça ? Je fais On le fait maintenant Et puis après on va parler Un petit peu de toi Évidemment Bien sûr De la marque Parfait Voilà Alors Elle est là Elle est là Ouais Est-ce que c'est ce qu'il y a à tes pieds ou pas ? Un peu Exactement Allez on va faire tourner ça Le top-back il est cool Ouais Et c'est un pote qui l'a fait en plus Ah ouais ? Il est grave cool Qu'est-ce qu'a fait ça ? Geekha Popa Geekha Popa C'est un pote Polonais non ? I know Geekha Popa Il a fait beaucoup de choses Avec les frites de la troll Exact Ah bah oui bien sûr Pour l'ouverture et tout Il avait fait vos Ah très beau Bien Avant que tu nous parles du modèle On va les laisser Nous dire ce qu'ils ont Entre les mains Thomas tu vas commencer ? Merci Écoute j'aime beaucoup le design J'avoue que j'ai une petite prêve Pour ce make-up En termes de SKU En termes de SMU Je trouve que le teal green Et le fluo Est vraiment vraiment bien Avec l'avant noir J'aime bien ce code couleur Mais j'avoue que j'ai une grosse Quand on s'est vu J'avoue que j'ai tout de suite Regardé tes pieds C'est les coloris Ça ressemble un peu aux coloris Qu'on avait eu sur la Notomia Vous vous rappelez Qu'on a présenté une Notomia ? Ça rappelait vraiment Les coloris années 90 Et tout Bah ouais Oui Début 90 Effectivement C'est tout à fait La veine des coloris En fait c'est un modèle De 97 Et ça c'est les coloris OG Donc on va lancer ça Demain Au niveau mondial Et comme tu l'as dit Exactement C'est les deux Les deux coloris Original Stone C'était les éditions Des années 90 Et là on a rajouté Quelques détails Des détails en peau Etc Pour la rendre un peu plus Disons lifestyle Mais c'est exactement Le modèle Et les coloris OG Ok Camille ? Moi je suis Thomas J'aime beaucoup beaucoup Celle-ci Celle-ci est très cool aussi Mais c'est vrai que là Le noir plus le jaune fluo Le vert Oui effectivement Ça rappelle Les années 90 direct Je les trouve très très belles Donc voilà C'est les premiers commentaires Je vais passer ça Au tout commercial Qui focalise Ce coloris là Marche très très bien Déjà je trouve ça Courageux de venir en personne Ça frottait notre regard On a été des fois Pas très tendres Avec certaines paires Donc c'est déjà Une belle chose Mais pour le coup Je comprends Que quand on a Avec ce produit On soit confiant En particulier Avec ce coloris là Effectivement C'est vraiment super efficace On retrouve bien L'époque 97 Il n'y a pas de doute Ça ressemble On est un peu dans l'esprit Un peu spiridon Et tout On ressent vraiment Cette génération De sneakers Qui est plutôt intéressante Justement Qui n'est pas Finalement très Ciblée Ces jours-ci On est plutôt Très début 90 Ou très 2000 2010 Et cette période là Elle n'est pas trop Elle n'est pas trop visible Sur le marché En termes de rétro Donc c'est cool De l'avoir Et effectivement Le coloris est très beau Mais celui là Il est juste incroyable Ouais vraiment Celui là Il est très efficace Celui là aussi Mais le contraste Marche tellement bien Avec le tour En black Là en noir C'est vraiment très très bien Vous en avez produit Autant des deux coloris Ou pas ? Non je pense Je pense qu'on a lancé Un peu plus Plus ? Ok vous avez senti le truc Alors Là il y a clairement Une tendance en tout cas Qui s'affiche Elles sont super légères Ouais Et en fait Ça reprend Ça reprend C'était Bon La marque L'année prochaine C'est 125 Années d'histoire Ah ouais Et donc Ça c'est un modèle Qui était Un modèle performance Des années 90 La réédition Elle est telle qu'elle Donc vous voyez aussi De la technologie La technologie grid Pour stabiliser Etc Donc la légèreté Ça fait partie en fait De l'héritage Technique de la marque Justement en parlant d'héritage C'est quoi les modèles Qu'ont fait l'histoire De ce connu justement C'est trois grandes franchises Disons de produits C'est jazz Shadow Et justement grid Et donc autour des trois franchises La azura La azura est pas mal aussi Lazura Ouais t'as raison Alors je vais vous dire Pourquoi il dit ça Non 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 Parce que vous êtes des experts Non parce qu'il a fait Il a fait il y a quelques années Une collaboration avec Exactement Oui mais c'est ça La azura T'as la une et t'as la deux Ça a été vraiment une legacy Assez importante Qui était vraiment Un step technologique aussi En termes de silhouette D'amorti Et puis après Qui a tourné Lifestyle Mais qui était vraiment 91 C'est ça Exactement Et t'es sorti quand Là à Blood Paname 2019 Pour mes dix ans On avait collaboré ensemble Et j'ai fait une paire d'azura En 2019 Avec un peu de dénime Du orange Qui était Une paire de tous les jours Je voulais que ça soit Une paire de gris Un peu d'achou Revisité entre guillemets Mais qui soit vraiment Accessible Vestimentairement parlant Et qui fasse un pont Entre New York et Paris Qui était un truc Très très personnel Au niveau des cultures Mais voilà J'avais envie de ce clin d'oeil Et là azura M'a permis de le faire Voilà Et j'en suis très fier Quand vous avez lancé La division Soconi Original C'était quoi le but A la base C'était quoi l'idée derrière En fait C'est de donner Un focus Plus important A un consommateur Qui est un consommateur sneaker Donc La performance A été toujours Dans l'ADN De la marque Et ça c'est clair Comme je dis C'est une marque Qui est née En Pennsylvanie En 1898 Comme marque performance Mais vous le savez très bien Ce qui est performance Histoire Heritage Après ça devient Ça devient en fait Ça devient mode Ça devient culture Viqueur Et donc on s'est dit Il faut qu'on essaie D'être proche De cette cible Avec du focus Et donc Le groupe A décidé De créer En fait Comme une division Au sein de Soconi Pour s'occuper Exactement De cette culture spécifique Tu le disais Il y a un gros anniversaire Qui se prépare Du coup Est-ce qu'il y a des Il y a forcément Je ne veux même pas poser la question Mais il y a forcément Des collaborations Des choses qui vont se préparer Est-ce que tu peux nous donner Déjà des petites infos là-dessus Oui Alors il y a des collaborations Qui vont Qui vont être lancées Il y en a déjà Deux qui vont être lancées Pendant la semaine La semaine de la mode Ici à Paris Justement En fait C'est deux collaborations Un lancement de produit Donc le lancement de produit C'est celui-là Et les collaborations On n'a même pas donné son nom Je crois qu'on n'a même pas donné son nom C'est 3D Grid Hurricane Voilà 3D c'est la technologie À la française 3D Grid Hurricane Excusez-moi Excusez-moi Je n'ai même pas essayé Je n'ai même pas essayé De traduire Trop difficile pour moi Et après il y a deux collaborations Qui vont être lancées Une ce soir Avec un designer de Los Angeles Un très jeune designer Pas encore connu Mais on pense qu'il a vraiment Beaucoup à donner Il s'appelle Tom Bogo La marque s'appelle Tom Bogo Le designer c'est Tommy Bogo Et on va lancer ce soir Un clog Donc c'est une chaussure Qui est très très particulière On l'a appelée Butterfly Pour sa légèreté Et donc il y a l'infusion du clog Classique Mais avec une semelle Runnable Ok J'ai trop envie de voir Donc une semelle performance Avec des touches lifestyle Mais sur un clog Ok Donc c'est très particulier Et on va lancer ce soir Et le 22 On va lancer chez Food Patrol Une collab avec eux Dans leur magasin Dans le marais Et après il y en aura Beaucoup qui vont suivre Ça va être des surprises Pour l'année prochaine On a hâte Mais en fait On a un programme de collab Qui est assez costaud Vraiment que tu nous parles rapidement Parce qu'on n'a pas parlé de toi De ton parcours Comment tu en arrives là ? Bah écoute Moi j'ai un parcours particulier Parce que Dans la sneaker J'ai travaillé chez Puma J'étais responsable En fait De la filiale italienne Pendant presque 10 ans Et donc Je suis Je suis rentré Dans ce domaine Et dans cette culture Après j'ai changé Complètement Je suis passé dans le foot J'ai géré des clubs De foot professionnels En Italie Venise Et Fiorentina Les deux Ça c'était grâce à Puma En fait Que très grosse partie Du business de Puma Était Et c'est toujours Lié au foot Et après Wolverine Il a décidé Comme on le disait Tout à l'heure De focaliser En fait Son attention Aussi sur la partie Lifestyle De la marque Et sur la cible Sneaker Et donc Ils m'ont demandé Si je voulais Les aider A bâtir La filiale Italienne Et après Il y a eu Un succès Assez important Et autour De cette filiale Le groupe a décidé De monter En fait Le projet mondial Le projet mondial De lancement En fait De Soconi Origina Qui reste 100% Une marque américaine Mais en fait Avec des Des aides-courteurs En Europe Ok Super Trop bien Magnifique Merci beaucoup André En tout cas D'être venu En personne Nous apporter tout ça C'est un plaisir Plein de bonnes choses Pour la suite On va te libérer Franchement Moi je suis très content Moi aussi Merci beaucoup De la vision Moi aussi Et je veux dire En fait Bravo à vous Merci beaucoup Superbe Et vous êtes vraiment Dans la cible Merci Merci beaucoup André On te libère Merci Au revoir A bientôt Au revoir Au revoir A bientôt Très bien Très bien On se fait la suite On va terminer avec Good Cop Bad Cop Allez let's go Good Cop Bad Cop Top de la saison Je rappelle une dernière fois Les règles Vous le savez Les paires qui sortent Là Ou qui sont sorties Il y a très peu de temps Bref Êtes-vous prêts A les acheter Ces paires Êtes-vous prêts A sortir le billet Et à make it rain Je danse pour moi À vous de me dire ça On va démarrer avec une paire Alors pour le coup Une paire qui n'a pas de prix Pour l'instant C'est la collab Dont on parlait Il y a deux semaines Entre Jacquemus 180 Et Nike Est-ce que t'es sûr de toi Ouais Ah oui c'est pas C'est un ouais de Tu sais pas Ouais ouais Nike Air Umara Donc Sorti le 28 juin Sur le site de Jacquemus Donc Jacquemus.com Ça c'est pour ceux qui veulent Voilà Ça ça veut dire Ok Et Nike.com Courant de l'été Voilà Donc faudra être Très très vif à mon avis Pour choper tout ça Pas de prix je le disais Donc on va faire un truc Soit vous me dites Good cop Soit vous me dites Bad cop Si c'est good cop Jusqu'à combien Vous êtes prêt à monter Pour cette paire 180 J'avais la réponse déjà Thomas Alors vous pouvez choisir Il y a deux coloris On a le droit de choisir ? Vous pouvez choisir Évidemment Non mais c'est le dernier Good cop Bad cop On fait ce qu'on veut Je vous laisse des libertés incroyables Et bah belle surprise Ouais Belle surprise Je suis pas adepte du petit souche Mais là j'avoue Qu'il m'a surpris Ouais Et je trouve que le design Il est vraiment pur Et vraiment bien Sur la beige La crème La beige Je suis plutôt beige Alors qu'habituellement Les coloris marrons Me plaisent bien Mais là j'avoue Que le côté épuré Au même titre Que sur la Margiela On est dans à peu près Sensiblement Le même type de rapport De blanc De crème Et autres Je trouve ça vraiment bien La petite semelle gomme Old school Parfaite Donc ça sera un good cop Et d'après les infos Et d'après ses dires Sur les commentaires La pièce la plus chère Serait à 180 euros Donc du coup J'en conclue Que peut-être La paire est à 180 euros C'est ça mon raisonnement Donc je mets 180 euros Sur la table Et je dis good cop Tu les poses Voilà Combien on pose Si on pose Du côté de chez Camille Alors moi d'origine J'ai envie de dire non Pour les deux J'adore la Oumara Mais j'aime pas Là déjà par exemple Sur celle-ci Les straps En fait je trouve Que s'il n'y avait pas eu Se foncer sur la paire Si ça avait été justement Un mélange de blanc Et de beige J'aurais préféré Je sais pas Je suis pas fan 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 Après encore une fois Attends Excuse moi je t'écoute Mais il me semble T'avoir entendu dire Que tu l'aimais bien celle-là Non justement Dans le groupe WhatsApp Si tu lisais ce que j'écris C'est pas ce que j'ai dit Waouh Tu lis pas Je disais que j'attendais Surtout le textile J'aimerais pas être son mec T'envoies des trucs Personne n'aimerait être mon mec Crois-moi Ça doit être dur J'aimerais être mon mec Donc j'attendais surtout le textile Après encore une fois Comme pour beaucoup de paires Je peux finir ou pas ? Je sais pas Comme pour beaucoup de paires Je la préfère quand même porter Ça tombe bien c'est fait pour ça Que sur les pack shots Donc avoir peut-être sur des petits hebs Des meufs qui ne la portent pas forcément Avec la collection textile De la collab Et des fringues de la vie de tous les jours Pour voir un peu Comment c'est roqué quoi Mais de base Je dirais Bad cop pour moi Ok Bad cop, Clems Il nous a bien eu je trouve Il nous a bien baladé Pour en arriver là Finalement à l'évidence Au final oui En gros il nous avait dit Qu'il aimait la Umara On a une Umara Donc tant mieux quoi Il n'y a pas de surprise pour le coup Ah ouais Il nous avait mis un cours de tennis Il nous avait mis du considère Il nous avait mis des trucs comme ça Pourquoi il a fait ça ? Il a dit qu'il adorait la gamme ACG Les produits des années 90 Pourquoi il a mis un cours de tennis ? On s'était posé la question la dernière fois Moi je pense que c'est les fringues Ouais je pense que c'est le plus chez la collection textile J'ai l'impression Les petites robes un peu plissées Tout ça À l'arrivée Effectivement les produits sont quand même super réussis On m'a fait une remarque Qui m'a fait rire On m'a dit Apparemment Nike a retrouvé Des petites sangles de pocket knife Qui traînaient Et ils les mettent un peu partout Travis Scott Là dessus C'est assez bizarre Qu'ils prennent ce petit clin d'œil Mais finalement ça ne marche pas si mal que ça Sur cette paire Allez 180 Bon vas-y j'y vais Coup de cop Pas plus Plus ça me fait C'est comme une Umara Qui vaut quand même 130 à la base 190 Il est mé, il va les mettre 190 Moins de 200 Ouais Moins de 200 Ouais 199 alors 199 Allez c'est pesé J'ai réussi à vous mettre 20 euros dans la Mais 170 je préfère déjà Mais bon Bah évidemment Tout le monde Mais quand même je sens qu'un 199 passe Moi je suis à 179 180 C'est déjà pas mal Mais 199 tu déclenches J'ai vu dans ton regard Oui 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 Ça peut se déclencher Tu as un malentendu Enbauchez-moi Enbauchez-moi Mais oui Tu vois Je suis tellement un yankli Que le fait qu'ils en parlent Je me suis dit Au pire Si j'arrive à l'acheter Je l'achète Et si je la porte Tant mieux Si je la porte pas Tant pis Tu vois Mais c'est à cause d'eux A chaque fois Il y a des trucs Je suis là Genre ouais non Et tout Après tu dis ouais Donc goût de cop alors Bah mid cop Mid cop Mais on est pas à l'abri Qu'il y a peut-être Une autre silhouette Qui apparaissent en shock drop Ah peut-être Au-delà de ces deux Umara Qui effectivement Sont très bien Mais au final Que je trouve un peu Sneakerhead Pour le coup Qui sont pas de ouf mode Enfin c'est une belle paire Rapportée en mode Mais on est quand même Sur une petite influence Sneakerhead Avec des références De pocket knife Umara Tout ça A cg bidule Un peu d'outdoor Ouais Et je serais pas surpris Qu'on ait un truc Qui arrive un peu Peut-être considérant Un peu plus la fashion Tu vois Après Entre guillemets La fashion Si je peux me parler Il y a deux semaines La fashion La fashion La fashion Il y a deux semaines Tu parlais de cette fameuse photo Qu'on avait vue Il y a un an Un an et demi De Nike Avec tous les gros acteurs Tout à fait Oui Qui allaient collaborer Avec Nike Qui étaient en train de collaborer Il n'y avait pas de one shot Dans l'histoire C'est que des mecs Qui ont collaboré Sur le long terme Pour moi C'est le premier drop De Jacques Je pense aussi On collabore sur le long terme Et je pense qu'à l'image D'un Virgil Abloh Il y aura pas mal de choses Qui vont arriver C'est beau C'est beau Très bien Quelle belle réflexion Quelle belle réflexion Il nous renvoie dans le temps Dans le passé Il nous projette dans le futur Franchement c'est chien Tu ne s'en voudrais Comme ça Vraiment jamais trop Non non mais C'est magnifique Dream Team La suite Jordan Series Mid Avec Maison Château Rouge En collab Il y a deux coloris Sale ou Brown Basalt Ouais Basalt 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 Tu sais où tu bluffes Non je bluffe Ouais je sais que tu bluffes C'est vu à ton regard Ça c'est moins cher Beaucoup moins cher 105 euros Et ça sort demain J'aimerais bien votre avis là-dessus On n'a jamais parlé de cette paire Et bah c'est encore trop cher Ah ouais ? Oh pour une collab En fait c'est un peu Cette paire là C'est un peu Ce qu'on va appeler The Gift and the Curse D'une collaboration avec Jordan On t'a dit tiens Fais un petit bonbon Jordan 2 Ouais Mais tu vois ces petites merdes Et bah viens faire ça Peut-être quelque chose Et bah c'est un peu l'histoire Les Jordan C'est un peu si Non mais moi j'aimerais bien Et alors déjà c'est quoi L'histoire de cette paire ? En fait les Jordan Series On en avait déjà parlé en plus Je me souviens On avait fait un Good Cop Bad Cop Sur l'une d'entre elles Où j'avais dit Parce que c'était un hommage A son coach Et j'avais dit Si j'étais son coach Non ou son oncle Son père Ou je sais plus qui J'étais de sa famille Je prendrais très mal Cet hommage C'est clair Parce que c'était Très très moche En gros c'est des paires Qui ont été faites Ces petites paires Basse lifestyle Absolument pas performance Presque une semaine Vue le cas A peu de choses près Et l'idée des séries C'était de rendre hommage A son frère Son père Son coach Sa mère Etc Avec des coloris Qui ressemblaient A ces personnes Là ils ont passé Cette silhouette en mid Et ils ont demandé A Maison Château Où j'ai travaillé dessus C'est cool Parce que Quand tu vois la 2 Et ça C'est vraiment Le même traitement C'est le même état d'esprit Tu comprends Que c'est une collection Que c'est cohérent ensemble Mais c'est vraiment Pas super beau Loin de là même C'est un très Bad Cop Il fallait dire Good Cop Non non c'est un très très Bad Cop D'accord Même le traitement De Maison Château Rouge Vous fait pas Un peu plus apprécier Cette paire Thomas ? Le traitement oui Parce qu'il y a des détails Je suis qui sont vraiment bien Notamment à l'arrière au talon T'as le petit Fagnon Avec Maison Château Rouge En initial En capital Qui est plutôt classe À l'arrière Le patch sur le côté Est vraiment bien Je trouve qu'ils ont fait Un super travail de make-up Dans le sens où Là où je rejoins Clem C'est que c'est effectivement C'est là où Jordan Va combler des vies de vente Ou de marché C'est à dire qu'à la base Ils sont dans le basketball Et là en fait Ils disent Ouais il nous faut une blazer Il nous faut une all-star blazer Donc vas-y On fait une silhouette Qui va dans ce sens là Les airmax sont à la mode Il faut que chez Jordan Bren On ait une airmax Il faut qu'on ait une airmax Jordan Alors c'est bien et pas bien Parce qu'au final Des fois ça dérive un petit peu Du message initial Et la blanche Pourrait aller vers un mid-cop Mais j'y arrive pas quand même C'est pas pour moi Voilà Par rapport à ce que tu dis Sur la blazer Je trouve que Le seul aspect positif De la passée en mid C'est qu'effectivement Elle se rapproche de la blazer Et qu'elle a un esprit Qui est presque Un peu plus familier Un peu plus vintage Alors que la base Vraiment on n'a pas d'histoire C'est vraiment un modèle Qui a été créé Donc il n'y a pas de Clin d'oeil particulier En changeant de silhouette On se rapproche d'un truc Avec lequel on est familier Peut-être que des gens Vont se retrouver plus facilement Grâce à ça Et pourtant il y avait Des séries un peu vintage Où il y avait des imprimeurs Avec Jordan dessus Sur des side panels Qui sont les Hoops Qui étaient des paires Plut orientées pour les kids Et les toddlers à l'époque Elles étaient dans les coloris Un peu orange fluo Jaune fluo Avec des taux Un peu nervurés Comme des Jack Purcell Et pour son Ça c'est des kids C'est de 86 87 88 Ça je me demande Pourquoi ils ne rééditent pas En fait ces modèles là Qui ont déjà une histoire Et qui à mon avis Marcheraient bien Parce qu'ils sont déjà Ancrés dans le temps Que des redites Un peu revues et corrigées Entre du néo-rétro Avec beaucoup d'histoires inutiles Et puis déshonorer la famille Parce que Faire honneur à la famille de Jordan En en mettant ces modèles là Franchement C'est un peu irrespectueux Et je rejoins Clams là-dessus Donc je reste sur mon bad cop On va nous sauver tout ça ou pas ? Bah pour moi non Ou tu t'es fait influencer ? Non 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 Parce qu'attends T'étais partie pour un peu la défendre Ouais il y a des trucs Sur lesquels je suis pas d'accord Alors par contre Pour moi c'est non C'est sûr je la prends pas Parce qu'en plus Si tu mets ça à côté là Jordan 2 C'est très vite vu C'est pas le même prix après Oui bien sûr Tu les doubles Ouais Ils ont fait un event là Il y a trois jours Où on a pu toutes les voir Moi je les trouve bien travaillés Et effectivement ça se rapproche énormément De la Blazer Après je me dis Ce qui est pas mal C'est que déjà En termes de prix Et peut-être même d'accessibilité Je pense que ce sera peut-être plus simple Donc si ça parle à certaines personnes Tu vois Ça fait toujours plaisir de se dire Que t'as pu choper un produit De la collab Maison Château Rouge Que t'aurais pas pu faire Pour d'autres paires Ou que sais-je Je la trouve pas vilaine La blanche aussi je préfère Mais je la porterai pas Donc ça reste un bad cop pour moi Ok Juste un truc que je voudrais ajouter quand même C'est que Comme tu l'as dit Le travail de la marque Est très 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 fort Sur ce produit Il est très bien fait Il y a plein d'attention aux détails Il y a Enfin c'est hyper cohérent C'est juste que la base Est trop compliquée en fait Mais vraiment ce qu'il a En fait je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux Avec une base pareille C'est à dire qu'il a vraiment porté Tout son ADN dessus Hyper en rapport avec la 2 C'est super cohérent C'est très bien fait Mais c'est juste pas Ah mais sans Château Rouge Je me pose même pas la question Je la vois défiler Je la regarde même pas à la paire Là du coup je me dis Ah Fait chier Mais les félicitations quand même Pour Maison Château Rouge Ah mais c'est très bien Non non mais n'est sûr C'était l'idée La collab est vraiment belle Et le textile Qui a été lancé en début de semaine Avec chez Tati Est magnifique C'est des imprimés des semelles Je me doutais qu'ils feraient certainement un all over Et ils l'ont fait Il y a un cuir Qui doit être une pièce un peu unique Qui a été faite à l'effigie de Jordan Avec un esprit un peu d'Happer Dan aussi Franchement qui est chanmé Non non très belle collab Cocorico bravo quoi Très bien Une petite dernière pour la route quand même La collab Off-White Nike Air Force Donc Air Force One Mid Je tiens à le préciser Là on a quelque chose de sensationnel C'est pour ça qu'on l'a gardé Pour la fin Ça c'est 180 balles Ça ça sort aujourd'hui Donc c'est peut-être Déjà sold out J'avais eu un J'avais eu un accès exclusif sneakers Pour celle-là J'aimais jamais rien Et là j'ai eu ça J'ai proposé Personne n'en a voulu Donc ça me donne un peu une tendance De ce qui va se passer maintenant On terminera par Thomas Je pense que ça aurait été intéressant De terminer par Clemson On va commencer par Thomas Parce que regarde Il est en Air Force Je pense qu'il a un message à l'égo Très bien Oui parce que t'as raison Non mais voilà On terminera par Un peu dans le même sens Un monsieur Air Force One Alors T'as certainement noté Le petit détail sur la languette Ils ont essayé de faire un graphe Oui mais tu l'avais déjà Dans la fin des années 90 Sur le tempo un petit peu Sur certaines gammes Ils avaient déjà fait un R dans l'esprit Moi je le trouve horrible le lettrage Ouais mais déjà à l'époque Il était horrible Je pense que Alors je suis pas dans le graphe Mais toi il me semble Que t'es un peu dans la peinture Ouais fut un temps Qu'est-ce qu'on pense De ce lettrage là ? Du graffiti marketing C'est-à-dire du graffiti orienté Pour que t'as un sens Semblant de graffiti Sans être du graffiti Ouais C'est pas du graphe Simplement Ok T'as un logo Qui s'inspire d'un graffiti On va dire Donne-nous un peu ton ressenti Alors il y a deux coloris Quand même Je sais pas si Il y a même trois T'en as une verte aussi Ouais pour l'instant Ils sortent le premier drop C'est que de coloris J'avais noté la clear black Et la clear white Après t'as une green C'est déjà suffisant Alors J'aime beaucoup l'objet Je trouve que l'objet En tant qu'objet design Il est hyper intéressant Parce que du coup C'est un mash-up Un petit peu Tu passes d'un univers à l'autre Sur la même chaussure Pas inintéressant Après étant un peu profane De la Air Force One Donc ça veut dire vraiment Dans le côté design Assez sain de Bruce Kilgore Avec un côté Très long Assez haut Bloque Là Ils me perdent Sur le devant de la chaussure J'ai vu sur les portées C'est un peu catastrophique J'ai peur que cette petite Mousseline là Gaz Qui soit sur le dessus Soit très fluide Et au final Plie de manière dégueulasse Sur le taux Et quand on regarde bien Les photos On voit qu'elle remonte Un petit peu Et du coup Elle est pas du tout Dans les sens Déjà les mids Je suis pas trop pro des mids C'est sûr que j'allais me faire tailler Non 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 La ceci est très bien Mais de manière générale Je suis soit très high Soit très low Mais je trouve que Ce qui est important Dans l'arrière force C'est l'avant Et là pour le coup L'avant On n'y est pas du tout Du tout Et donc du coup Ça sera un bad cop Très bien J'arrive Vous inquiétez Prends ton temps J'ai été sobre Tu vas voir Pas de problème avec les mids Pas de problème avec les mids Pas de problème non plus Avec Virgil Ablo Techniquement Moi j'ai l'impression Un peu Tu sais qu'ils ont pris La Vapor Street Et la Tyra Kiger Qui a pas très bien fonctionné Et qu'ils ont tout Recollé dessus Alors j'aimais bien moi Le côté un peu strié Justement De la matière Là Trouver ça chouette Plus sur la blanche Que sur la noire Maintenant pour moi Ouais c'est un glooby-bou le gars Effectivement Le côté qui remonte Pour moi Ils ont défoncé L'avant de la paire En fait je trouve Que tu sais Genre T'as l'impression Que c'est Ouais Ils sont arrivés au bout Et que les mecs Vraiment juste Font pour faire du off-white Et qu'il n'y a plus Vraiment de sens Donc non C'était un bad cop pour moi Tu n'allais pas faire Attention Il y a une bulle d'air aussi Et surtout Oui tout à fait Et pour le prix aussi Je trouve que c'est Avec des lunettes Bah non Je vais pas trop regarder Il y a une bulle d'air un peu cachée Ah bah excuse-nous Tu sais que c'est l'émission C'est quoi le nom ? Elle est bonne Elle est bonne sa paire Très bien Allez Clems Le grand final Je ne suis pas mid non plus Pour moi une Air Force One C'est bas ou high Mais ce n'est pas mid Même s'il y a eu une époque Mais je ne suis pas fan du tout Dans la silhouette Il y a trop de choses Qui ne vont pas Dans les matériaux Il y a des trucs Qui me font très peur Terra Kiger Ce n'est pas que ça n'a pas Pas très bien Je ne sais pas que ça n'a pas Très bien marché Oui C'est que c'est la seule paire D'off-right que je trouvais Sur les murs Six mois après Et qui a même fini en solde Et en factory Donc voilà C'était le flop De l'histoire de Nike Et de Off-right Ce qui pourra peut-être Sauver cette paire Commercialement C'est que c'est le dernier Design de Virgil Abloh Sur Nike C'est peut-être Le seul truc Ça va être le point de vue historique Qui va pouvoir sauver Commercialement Cette paire À part ça C'est une ignominie absolue Oh les mots Je comprends pas J'aime pas Je suis pressé De voir avec un sourire En coin Les gens qui vont à la portée Parce que je sens Que ça va être quelque chose C'est terrible Vous entendez peut-être au loin Quelqu'un dire C'est terrible C'est terrible Sega vient d'arriver dans les studios Ça fait longtemps Qu'on l'avait pas vu Nous aussi je le sais Et il sera là Je vous le dis Sur la prochaine émission Mais ouais Je pense qu'on peut dire clairement C'est terrible Et c'est évidemment Un bad cop On terminera donc là-dessus Ce good cop bad cop Et on a gardé le C'est terrible Pour la fin Si vous le voulez bien C'est terrible C'est moi qui vais le lancer C'est terrible d'accord Allez Et puis vous me donnerez On est avec toi C'est terrible Parce qu'on doit bien Vous l'annoncer On vous cache rien Depuis le début On a toujours tout 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 dit La transparence Absolue Total C'est l'avant-dernière émission Les Bonnes Saper Qui vient de se terminer Non pas l'avant-dernière De la saison Mais l'avant-dernière tout court Puisque la semaine prochaine À 18h jeudi On compte sur vous Ça sera la dernière La dernière des dernières On arrête le programme On vous expliquera peut-être La semaine prochaine Pourquoi C'est un peu terrible Parce que Bon on était bien On était bien Un petit rendez-vous du jeudi Mais on a de bonnes raisons aussi Voilà C'est Tristoun quand même Ça s'empêchera pas Qu'il y ait une petite larmichette Quand même Bah ouais J'espère que vous allez chialer Vous allez vous manquer Et on va vous manquer Alors par contre On vous promet une dernière Plutôt sympa Il y aura une méga bagarre Il y aura une méga bagarre L'ultimate bagarre Il y aura la présence de Sega Avec nous aussi Sur le canapé Il est déjà là Une semaine à l'avance Très très rare Notons-le Pour rattraper Et il y aura surtout Un méga trésor collectif Vous allez tous ramener un trésor Et on aura un petit jeu Autour de tout ça Je crois que vous n'êtes pas prêt On n'est pas prêt pour ton trésor ? Ah vous n'êtes pas prêt Alors je vais vous dire un truc J'ai vu Clems Il y a quelques jours Il m'a dit Pour la dernière J'ai un trésor Il m'a fait ça Moi vous allez être Extrêmement déçus comme rap À ton échelle À ton échelle Oui mais à ton échelle Vous allez être très déçus T'as une semaine pour te rattraper Bref soyez là jeudi prochain Pour la dernière Des dernières Des dernières Des les bonnes saper Et nous d'ici là On va aller se reposer Un petit peu À la semaine prochaine Des bisous tout le monde Ciao Bye